L'Amazonie, la plus grande forêt du monde et de retour sur cette chaîne. Cette fois-ci, je serai accompagné de Félix, un pote qui a vécu 8 mois chez les Améradiens Wayana sur le Maroni. Notre objectif est donc de partir du village de Camopi, traverser côté Brésil pour rejoindre un Rio, puis se balader dans la zone. Ensuite, notre but sera de rejoindre Saint-Georges par le Yapok. On part donc sans nourriture en avion depuis Kehen pour la ville de Camopi. Une heure de vol plus tard, on l'atterrit et l'aventure va pouvoir enfin commencer. Hello équipe, ça y est, on est arrivé à Camopi. Je suis avec Félix, il est où ? Notre sac est trop gros. Il est là, bordel. Bon, cette aventure va commencer dès maintenant. On part sur plus de 200 km, remonter un fleuve, traverser en pleine forêt, puis redescendre un autre fleuve jusqu'à Saint-Georges et tout ça sans prendre de nourriture. Dans notre sac à dos, on a 5 fluophilisées de backup que je n'utiliserai pas, c'est mort. C'est que pour vraiment en cas d'extrême urgence, c'est-à-dire si on se blesse et qu'on a besoin de manger en attendant. On est en plein milieu de la forêt amazonienne, à Camopi. Le Brésil est juste en face. Donc c'est parti, on va gonfler nos packrafts et on commence directement l'aventure. En prenant l'avion pour Camopi, on a été missionnés à l'aéroport par deux personnes du Grand Conseil Coutumier pour remettre des photos pour un enterrement au village d'un de leurs chefs. La ville était en deuil, nous n'avons donc pas voulu les déranger en allant et les rencontrer. On a juste gonflé nos packrafts et on a pris directement la route. Let's go le départ ! Yeah ! Brésil, France, on va au Brésil. On est déjà parti là ! Allez, on est bon ! J'adore, ça y est, j'adore ! On passe juste devant les gardes-frontières du Brésil et ils nous laissent passer sans vraiment trop poser de questions, tant mieux, le temps presse et on avait 3 km à faire avant que la nuit tombe à 18h ! Alors, c'est lourd ? C'est très lourd ! Allez ! C'est tellement lourd ! On s'enfonce un maximum dans la forêt, on installe l'eau de camp en vitesse et on est parti voir s'il y avait de la nourriture dans la petite cric en contrebas. Je suis pas très bien calé mais... Ce que je vais faire, c'est que tu essaies de faire un feu, je prends le fusil à repons et je pars à la chasse, ok ? Je l'ai loupé hein ! Notez-le, si vous voulez choper du poisson de nuit, il vaut mieux y aller à la machette, le fusil à repons était une mauvaise idée mais il fallait que je teste. Bon après, heureusement, il y avait un petit crabe et ça, c'est plus facile à choper. Je reviens avec pas grand chose, un petit poisson et un petit crabe mais on le savait, ce soir ça allait être très compliqué donc on mange ça en vitesse et on va se coucher. Bon ça y est l'équipe, on est enfin arrivé tant bien que mal dans la forêt amazonienne côté Brésil. Hier c'était une journée ultra speed, on est arrivé à Camopi et on a dû descendre à Bâle en Pacraft 3 km sur l'Oiapoc. La jungle se réveille ce matin, il est 6h30 avec Félix, et on va plier le campement aujourd'hui, très grosse journée. Donc pour rappel, hier on a déjà eu quelques tout petits poissons, un crabe, pas grand chose. Donc ce soir, notre objectif vraiment, c'est de faire les 5,9 km à vol d'oiseaux pour rejoindre le Rio qui normalement devrait être un peu plus fourni en nourriture. Le problème c'est que 5,9 km, il y en a qui ne le savent pas, en jungle, ça va nous prendre 8h, peut-être 9h. Donc là, vite, on plie le campement et c'est parti, l'aventure commence. 7h36, l'heure du départ. Grand départ en forêt ce soir. Allez, on doit retrouver la rivière pour avoir de la bouffe. Let's go pour cette journée active. Avec des sacs très lourds. Une bonne motivation. Ouais, trouver de la bouffe alors qu'on a déjà faim. On commence fort, directement dans le plus dur. Des montagnes de partout, du dénivelé qui casse en deux dès le début. Surtout que même sans prendre de nourriture, notre sac est méga lourd et pèse entre 28 et 33 kg. Et en parlant du sac, c'est peut-être le moment de vous introduire le partenaire de cette vidéo. Bon les gens, c'est l'heure de vous parler du partenaire de cette vidéo. C'est la marque Forcla de Decathlon. Comme vous le savez, il m'accompagne depuis hyper longtemps. Et cette fois, c'est pour un sujet bien particulier. Dernièrement, juste avant de partir sur cette expédition, je leur ai fait un énorme retour sur mon sac à dos. Le MT900, 80 litres plus 10 litres. C'est exactement le même sac que j'ai utilisé pour l'expédition en Amazonie, que j'ai utilisé pour l'expédition en Côte d'Ivoire. Donc il a à peu près 90 jours de jungle en cumulé. Et lors de ce retour, ils m'ont dit qu'il y avait la possibilité d'avoir des pièces de rechange pour le réparer et continuer à l'utiliser pour prolonger la durée de vie de ce matériel. C'est pour ça qu'avant de me retrouver là, en plein cœur de l'Amazonie, j'ai fait un saut dans le Mountain Store de Passy. C'est le siège social de Forcla et il y a des ateliers de partout. Et du coup, j'ai réparé quelques pièces d'usure pour mon sac. L'objectif était donc de changer les épaules, la ceinture et quelques clips qui du coup avaient vraiment bien souffert. Et donc tout ça, c'est aussi possible pour vous et tout votre matériel, que ce soit tente, sac à dos ou vélo par exemple, de chez Decathlon. Il y a un site qui s'appelle Decathlon Support. Vous cliquez dessus et ça vous mettra toutes les pièces détachées que vous pouvez acheter pour changer et prolonger la durée de vie de ce matériel. Donc voilà, j'avoue que je suis hyper content de pouvoir repartir avec ce sac. N'hésitez pas à aller check sur leur site si vous avez du matériel vous à réparer. C'est quand même hyper cool de pouvoir remettre à 9 du matos à moindre coût. Donc j'avais quelques petits trucs à changer et le volard repartit presque comme neuf pour une nouvelle aventure qui s'annonce déjà très compliquée. Après avoir franchi quelques montagnes, on est redescendu pas mal dans les vallées et on a vu beaucoup de rivières. En saison des pluies, franchement l'eau elle ne manque pas et c'est plutôt rassurant pour la suite. On va chercher de l'eau ? Yeah ! Trop stylé ! Petite cascade, on a posé nos sacs là, on recharge là. C'est vraiment le meilleur moment de faire ça. Vous voulez une petite araignée là ? On a bien l'empreinte de maille pourrie quoi. C'est un tapis ? Ouais. Bah là tu mets une image au montage c'est ça ? Non. Ah ouais ? Non, on va le filmer, on va le trouver. Ah bah ouais, encore mieux. Donc ouais, grosse bête. Ça c'est un animal qui fait 200 à 300 kg. Moi je me rappelle, c'est 13 mois de gestation, un petit. Il ne faut pas du tout les chasser. Allez on y va. C'est le bordel. C'est le bordel. Ouais, par contre pour marcher c'est moins sympa. On va essayer de... Ça enfonce de fou. Ouais, on va aller dans la rivière. On vient de passer 13 heures, donc 6 heures de marche. On commence à avoir vraiment faim et à devenir assez faible avec quelques vertiges, ça devient assez compliqué. Et le problème c'est qu'en plus niveau nourriture, rien ne s'offre à nous. Mais il faut vraiment rester concentré parce qu'à n'importe quel moment on peut quand même tomber dans des galères ou avoir un peu de chance. Tu te sens propre ? Bientôt. Combien de jours sans douche ? C'est le bon record ? Non actuellement, 3 jours. Ouais peut-être. Ouais peut-être, aucune idée. Là je me lave là. Euh... Bon. Vous voyez là quand tu es comme ça. On ne sait pas trop où il faut passer. Ils nous disent là. Donc on va là. Direction là, on va là. À la droite c'est mort. On a fait la merde de partout. Ça, ça glisse. Et des gros chablis comme ça, on en a eu à la pelle. La journée elle était vraiment compliquée. Merdi. T'as fait la moitié. Ça c'est très bien. Tout le temps on a de la chance, il y a un palmier qui est tombé. Chablis récent. Il y a un palmier ici. Et ça, ça se mange. Tu fais... 1... 2... Ça, ça se consomme direct. Pas besoin de cuire, c'est parfait. Attends. On a perdu le déjeuner, putain. Tiens. C'est bien. Il est bon hein. Mais on reste encore. Bon après ce petit apport énergétique, on arrive à une cascade. On avait vraiment besoin de faire une pause parce qu'on commençait à avoir des vertiges. Et c'est vraiment ça en fait le problème. C'est que quand on part en expédition et qu'on doit avancer chaque jour en trouvant de la nourriture, c'est beaucoup plus dur que de rester sur place et trouver sa nourriture sans bouger. On a trouvé une cascade. Il faut qu'on descende ça. Putain, on est mort. Ça va ? Il est plus... Oh putain, allez go. Oh, il est gros. Bon, comme vous avez pu le voir, on n'était vraiment pas doué aujourd'hui. Mais il faut rien lâcher. On commence à voir la fin. Ok mec. Quand tu passes, tu fais très attention pour la sondage. Pourquoi ? Tu es tombé face à des mouches à feu. Et j'ai aimé l'armée là. Il faut qu'en sortir. Bien, on reste pour eux. Vraiment bien. Ils sont juste là. Derrière la feuille, tu ne les verras pas d'ici. C'est là que les voitures ? Ouais, je vois bien. Elles sont toutes dehors. Elles ont commencé à s'envoler quand je suis passé. Il s'est mis à pleuvoir. A gronder aussi. On est à 500 mètres de l'arrivée. Il est 16 heures là. Ça veut dire qu'on est neuf. Ça fait neuf heures qu'on marche. On y est bientôt. Le terrain est dégueulasse. Et il nous faut à bouffer. On n'a pas à bouffer pour ce soir. Donc on ne va pas dormir de si tôt. Il nous cherchait du cœur de palmière. Il est comment ? Il est bon. On a enfin de la chance. Un régal. Ça va être dur aujourd'hui. C'est pas encore la fin de la journée. Mais c'est bientôt la fin de la marche. Allez. Comme il a plu, on a du gonfler les packraft. Pour terminer parce que c'est blindé, comme vous pouvez le voir. Allez, on va trouver un campement là. On n'en peut plus. Comme vous pouvez le voir, la nuit tombait dans une heure. Donc on a décidé de mettre la quatrième et de rejoindre vite le Rio. Mais le problème, c'est qu'il est à 100 mètres. Et c'était vraiment un labyrinthe inondé. On n'arrivait vraiment pas à trouver le chemin qui allait nous sortir de cette galère. On savait que 5,9 kilomètres à pied était vraiment compliqué. Mais mettre 9 heures, c'était éreintant. Je crois qu'on a trouvé le Rio. Allez. Let's go. Allez. Check mon gars, on a réussi. Ça fait une grosse journée. Ah, attends. On n'est pas vraiment fini encore. J'arrive à balle. Eh bien joué. Il n'y a pas trop de courant ? Ça va. Bon, ça y est qu'en deux, on a réussi cette journée improbable. C'était écrit 6 kilomètres avant de partir. On a fait tellement de détours, tellement de galères, tellement de marécages. On a dû facile faire 15 bornes. Un enfer. Là, on s'est démonté par les temps. On vient d'arriver au campement. On n'a rien à bouffer. Hein ? Et les fourmis ? On n'a rien à manger pour ça pour l'instant. Hormis du cœur de palmiers. Donc on va aller poser un filet. Là, c'est dur à la fin. On avait des vertiges. On était un peu fatigués. On a réussi. 10 heures de marche, vous imaginez ? Avec un sac qui fait 33, 34 en ce moment. Mais là, en vrai, honnêtement, je vous dis à demain matin. On a pas lancé, hein ? Allez, montre-moi ça. Il est là. Celui-là, là. Ouais, c'est tout petit. Je faisais lécher les deux nuits. Du coup, les emplacements n'étaient pas fous. Et voilà. Mais on aura une piraille, au moins. On aura ça, au moins, ouais. On a plié notre campement et on est parti pour la remontée du Rio Marupi. Un énorme saut magnifique nous a directement barré la route. La saison des pluies est très présente en ce moment. Je n'ai jamais vu autant d'eau sur un Rio. Pour passer le saut, on est descendu du podcraft et on l'a longé par la droite, comme d'habitude. Et vers 9h, on avait vraiment trop faim. Il fallait qu'on se stoppe pour pêcher. On avait vraiment besoin de manger, sauf qu'on n'avait aucune certitude à cet instant. Donc, il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose et qu'on y croit. Bon, il est 9h. Comme prévu, du coup, on va mettre un filet ici. Pêcher normalement. Faire un peu manger. Le seul piranha qu'on a réussi à avoir qui est tout petit. Objectif, on mange, quoi. Objectif, il faut manger. Je vais aller chercher les mombins. Tu veux que je fasse un ta GoPro ? Bon, un filet est posé là-bas. Le deuxième est ici. Droit devant moi, en posant le filet, j'ai repéré des mombins. Plus qu'à se baisser, cueillir. Et se régaler. Ça fait du super bon rhum à ranger. Hum. Oups. Ils sont bien mûrs. Ah, en plus, il y en a plein. Fausse colopendre là-dessus. Juste là. Il faut toujours regarder où tu mets les mains. Des mombins ! Comment on peut mourir de faim en jungle amazonienne ? Oh putain. Ça remet le smile de ouf. Ah mec, premier repas, typiquement guanais, je suis refait. Ah ouais. Donc piranha mon bain pour l'après-midi. Let's go. Après, on pêche à fond. On fait une pause de deux heures pour que le filet soit utile. On y croit et après, on avance. Hum. Qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Singe à tel. Ah ouais. T'es arrivé à le filmer ? Je vais aller le chercher. Quoi t'as ? Le singe à tel ou le fameux singe araignée fait partie des huit singes de Guyane. Il adore crier et nous balancer des branches dessus. C'est une espèce protégée, donc c'est toujours incroyable de les croiser. Ça fout le smile. Après ce petit spectacle, il fallait que je retourne manger. Donc, let's go. C'est toujours là. Allez. Petite piraille. Je te laisse te servir. Ça se trouve, ils sont jaloux de notre part. Ça se trouve, ouais. Tu voulais grailler mon bain ? Il y a plus grande de choses à dire. Ouais. Tu veux manger les yeux ? Vas-y. Tiens les yeux. Hum. On a vraiment faim. Un oeil de piranha. Hum. Elle craque un peu. Allons pêcher. Allez. Pour l'instant, il y a rien. Ah. Après avoir laissé les filets pendant plus de deux heures et demie, on a récupéré trois piranhas de taille moyenne. Et ça, ça nous met tellement bien pour ce soir. Mais impossible de refaire le fou tout de suite. Il faut vraiment qu'on avance avant que la nuit tombe. Surtout que les faire cuire maintenant, ça prendrait au moins deux heures. Donc, on a pêché des yaya et on a repris la route. Un petit poisson pour des trapailles maras pour ce soir. Allez, il est midi trente. Après notre longue pause de deux, trois heures, on a réussi à avoir trois gros poissons quand même. Ce soir, on est sûr qu'on va pouvoir manger. On est reparti tout droit bourrin, plus parler, on remonte une rivière quoi. Mais bon, on a bouffé pour ce soir. Et on s'accroche. C'est parti d'où ? Ah je pense aux piranhas qu'on a dans le sac, je dois bouffer ce soir Y'a de l'eau ! C'est un tapir qui nage ! Bon là on prend soi tous, on vient de voir un tapir se traverser et partir, c'était impressionnant ! On n'arrivait pas à trop savoir ce que c'était ! Oh mec, on se fait dégommer ! On a passé un deuxième saut tout à l'heure ! Y'avait rien donc on a dû marcher dans la forêt ! On s'est dépêché ! Allez on continue, on enchaîne ! Puis après des heures de pagaie à remonter le courant et à forcer, le manque de bouffe se fait vraiment sentir et là on commence à avoir des vertiges, il fallait qu'on s'arrête ! Il est 16h30 J'ai une espèce de tension là Faut qu'on trouve un endroit où mettre notre camp Faut qu'on mette notre camp, qu'on fasse un feu Qu'on pose un filet La journée n'est pas terminée Je me fais piquer par un moustique Allez allez ! Allez le temps ! Vous voyez là ? On revient ! Je l'ai loupé ! Vous voyez ça, ça prouve que je suis fatigué ! Tu sens comment Nico ? Comme ça ! Et franchement ! Manger c'est la vie hein ! Quand tu manges pas c'est dur ! C'est une rude journée, on a toujours rien à grailler ! Enfin pas grand chose ! Bah là il est trop pire, il se doit aller ! Ouais ! Mais on va manger ce soir ! Mais en fait on a encore rien dans le bide ! C'est tout ça le problème ! Souhaitez nous bon courage ! On pose les filets là dans 5 minutes ! Les trappes à Imara ! On va faire du feu ! On a mangé, on va blablabla ! J'arrive plus à parler ! Genre monter ça là, ça m'a épuisé ! On est déjà arrivé sa mère là ! Allez donne moi ça ! Et attends on va faire quoi ? Ouais ! Et puis ouais on va bouffer ! Faire un feu ! Le feu est en cours ! Bon l'équipe ! Il se passait une dinguerie quand je suis allé chercher du bois ! Je suis fait piquer par deux guêpes ! Et j'ai vu leur nid là, je peux vous le montrer ! C'est les fameuses mouches à feu ! La saloperie de jungle en Amazonie ! Putain ça se sent que j'ai pas bouffé là ! Oh j'ai tapé un sprint ! J'ai sauté dans l'eau quoi ! Il est où le nid ? Que je me fasse pas d'erreur là ! Ah il est là ! Regardez ! Ah si je me fais piquer parce que je veux vous le filmer quand même ! Est-ce que vous voyez le nid de guêpes là ? Est-ce que je m'approche encore ? Il y en a vraiment 15 000 autour ! Je me fais piquer par ça ! Donc on va devoir faire gaffe pendant la nuit si on veut aller boire, si on veut aller check les filets ! On va bien faire le tour parce que c'est pile là qu'on passe ! Là je les ai juste sautés comme ça ! Et j'ai une piqûre sur le bras ! Je sais pas si on va avoir un peu hors de corps ! Voilà allez je continue ! Faut pas que le feu s'éteigne ! On va faire la structure pour faire cuire notre piranhas ! Et on va manger parce que là... Là c'est dur ! Ça y est ! Félix est allé poser les filets ! Moi de mon côté j'ai fait la structure ! On va extrêmement remplir notre ventre ce soir ! Et c'est pas fini ! On espère encore pêcher et tout ! On va se déterre ce soir ! Allez déjà on va manger un peu ! Ouais ça va très bien ! Ça va super ! Mais on a pas pu manger tout de suite ! On a attendu vraiment longtemps ! Le poisson il a mis environ une heure et demie à être un peu boucané ! Tout se mérite ici ! Et c'est ça qui est plutôt cool ! La récompense a une saveur incroyable ! Et franchement c'est des choses qu'on oublie vite dans notre confort ! Là le repas il est pas fou ! Mais c'est un des plus beaux repas de ma vie ! Alors Félix ? C'est quoi de manger ? On se régale ! C'est incroyable ! J'ai même pas envie de parler, j'ai juste envie de manger ! Concentré sur la nourriture là ! Meilleur moment de la journée ! De loin ! De très loin ! Et là tout d'un coup on entend un gros bruit derrière nous ! Il y a quelque chose qui est en train de manger le nid de guette ! C'est un maille pourri énorme ! Eclaire le bien ! Bon les gens ! Il y a un maille pourri qui est venu à deux mètres de campement ! J'ai essayé de le filmer tant bien que mal mais... Ouf ! Donc c'est un tapir ! On va retourner manger ! Waouh ! Impressionnant ! Dinguerie ! On a mis des pièges à Aymara Donc c'est en fait mettre un hameçon et les accrocher à des arbres Plus à mettre des tout petits poissons ! Regardez ! Le monstre ! Trois pièges checkés ! Ça c'était le premier que j'ai regardé ! Boum ! La bête ! Oh le dingue ! A peu près deux jours ! On est bien ! Mec on a deux jours de poisson rien qu'avec lui ! Franchement l'Aymara il nous met trop bien ! Deux jours de nourriture franchement ça rassure ! Mais il était déjà minuit ! Le temps qu'on le fasse cuire il était déjà 3h du matin ! On savait que demain ça allait être compliqué ! Bon on est sur le départ ! Génial ! Il pleut ! On est content ! On a réussi à choper dans les filets que un piranha ! Enfin deux piranha et un yaya ! C'est les petits poissons ! Regardez ! Là franchement ! Il n'y a rien qui donne envie de partir ! C'est la vie, c'est la sauveille ! On range tout ! On plie tout ! Et puis ça en dernier ! Et puis c'est parti ! Let's go ! La saison des pluies nous réserve souvent des surprises ! Et on commence cette magnifique journée par la vue d'un ébène rose ! C'est pas toute l'année qu'il y a en fleurs ! Et franchement, je trouve cet arbre magnifique ! Ça m'impressionnera toujours de voir cette tache rose entourée de verres infinies en Amazonie ! Cette journée a été vraiment longue ! Plusieurs seaux ont été passés et pas mal d'orpayeurs croisés ! On cherchait vraiment pendant cette expédition à s'éloigner de la population et on a fait que se rapprocher d'eux ! Oh, j'ai vu le stock qu'ils avaient ! Alors certes, on faisait 600m à l'heure pour remonter le Rio, mais la décision a été prise, on a préféré descendre ! Et vers 13h, on avait presque rejoint notre tout premier campement ! Mais entre temps, il y a eu des sauts et les faire sans gilet, c'est assez engagé ! Une petite décharge d'adrénaline ! Ouais, ouais, ouais ! J'avais pas vu qu'il y avait genre une aussi grosse vague ! Après, il s'est mis à pleuvoir et il s'est jamais arrêté de pleuvoir ! Franchement, on a pris cher ! Un peu de l'arbre ! Pouh ! Un coup de la gombo ! Parfait ! Un peu de l'arbre ! Et une petite décharge ! Un peu de l'arbre 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 ! Attends, il est où ? Je le vois même plus ! Il est là ! Ah oui ! Je les spot direct ! Je m'ai poussé dans une fourmière Où ? C'est pas un copain lui C'est pas un copain Bon voilà l'équipe On a réussi à monter le camp avec excès de pluie incroyable Là je vais réactiver le feu Il est bientôt 21h On a commencé à tout faire cuire Petite surprise, en donnant des coups de machette Pour aller chercher des yayas Félix qui a une peur bleue des serpents Il a défoncé un serpent Donc on va manger du serpent aussi Voilà voilà La survie comme on dit Bon l'équipe il est 23h25 On va juste vider le snack On a dormi combien de temps Nico ? Moins d'une heure On est content de cette réveilleuse ? Non Est-ce qu'on peut le faire ? Oui Parce qu'on est des gens disciplinés Et déterminés Ce jour 6 était le jour de pause Au réveil les filets nous ont tellement régalés On a eu 14 piranhas Qu'il fallait qu'on refasse un feu Et qu'on boucane ces poissons Pour ne pas qu'ils pourrissent Surtout qu'on a commencé à avoir quelques problèmes physiques Félix s'est fait piquer par une Pepsi Et il ne sentait plus sa cuisse Moi j'avais un gonflement Du à l'humidité d'une partie de mon corps Bref Plein de bonnes raisons pour une pause d'un jour Et de boire voir des animaux magnifiques Il y en a 3, 4 Avec tout ce stock de nourriture Grâce à ce filet On pouvait normalement s'arrêter de pêcher Jusqu'à la fin de notre aventure On a pris le temps qu'il fallait pour tout bien cuire La chance a enfin payé Parce que normalement en saison des pluies Les filets sont vraiment beaucoup moins efficaces Par contre en forêt Il y a normalement plus de fruits Et c'est ça qui était compliqué On a vraiment choisi la pire saison Pour faire une survie de 8 jours Bon allez c'est le début de la journée On y va c'est parti Allez maintenant direction l'Oiapoc C'est une rivière magnifique Extrêmement large Qui fait la séparation entre le Brésil à droite Et la Guyane à gauche On avait vraiment plus de 80 km à faire Sur cette rivière Donc il ne fallait pas traîner Surtout en deux jours Allez let's go On vient de finir le Rio On arrive sur l'Oiapoc C'est parti On enchaîne En sortant ma chemise du sac Sac Une amie C'est une quoi ça tu sais Nico ? La fenêtria C'est ça la fenêtria mec Ah voilà La fameuse araignée horrible d'ici Fais d'une piscette à l'eau Tu te le fasses ? Vas-y Une fois sur l'Oiapoc C'est tout droit Mais avec pas mal de curiosité Et on va commencer par un Inselberg Qui ressemble de loin A une énorme coulée de lave Entre la végétation C'est toujours un régal De voir ces créations de la nature Personnellement Ça m'impressionne à chaque fois C'est toujours un régal de l'Oiapoc C'est toujours un régal de l'Oiapoc C'est toujours un régal de l'Oiapoc La petite pause Piranha En Inselberg Hop là Tout ce qui a été pris au fleuve Retourne au fleuve Alors tu te régales ? Je sais pas De toute façon j'ai la même chose depuis 10 jours Il y a un peu de ça ouais Mais on l'aura mérité On a quand même pris le temps 5 minutes De monter au sommet Même si la chaleur était écrasante Et on a vu quelques petites fleurs C'est très étrange de voir ça en Amazonie T'as pas l'impression Genre on est en Ardèche Je sais pas où ? Ah peut-être pas quand même Ça fait longtemps que t'es pas allé en Ardèche Ouais ça fait longtemps Et voilà Rien que le temps qu'on parte 5 minutes Les fourmis sont déjà en train de bouffer Mon range sonnier Il était 13h Il faisait plus de 39 degrés C'était hyper important d'aller se foutre à l'eau Maintenant La journée n'est pas terminée Il nous reste vraiment plus de 5h de pagaie Pour rejoindre le Rio Anotei Donc on a pas traîné On est reparti Il fait chaud T'as un oublié ? T'as un touc ? Ouais On y va Au revoir la roche père Bon l'équipe On avance tellement vite Regardez comme ça défile derrière moi Attendez j'ai essayé de vous montrer On va tellement vite Ça fait plaisir enfin Enfin demain On est à la civilisation Si on charbonne vraiment fort Demain on a un plancheur dans les mains Et demain on a de la bouffe dans les mains Ouais On va bien manger ce soir Parce qu'on a réussi à faire un stock Franchement le défi est presque Voir on peut le dire Validé de ouf C'est capté surtout en saison des pluies Maintenant il suffit de pas crever dans des seaux En descendant Et on est bon Vers 15h on voit un ancien abattis côté français Généralement c'est des plantations de manioc Donc on est allé vite fait regarder Si on pouvait en trouver pour ce soir Bon c'est un ancien abattis Donc faites par les humains On va voir si c'est du manioc Et s'il y en a Bah ça nous permettra d'en avoir Hop là Voilà C'est la pomme de terre de Guyane C'est du manioc Et voilà on peut reprendre la route Il caille on voit plus les seaux Et on voit rien d'ailleurs Allez Oui On prend la sauce On est pas encore arrivé à Saint-Georges On est loin d'être arrivé Bon il est bientôt 17h Il va falloir s'arrêter On sait pas trop encore où on dort Mais t'as une question Ouais je voulais te demander Tu préfères dormir en France ou Brésil ce soir ? Brésil Francia A gauche la France Tu veux quoi ? Écoute La plus accueillante A première vue Dès qu'on a atteint le Rio Et oui parce qu'aujourd'hui on a fait 40km jusqu'au Rio Anatei Et on était complètement épuisé donc fallait qu'on s'arrête Bon il y a le Rio derrière là On est arrivé et on voit un gros spot avec des frigos carrément à l'intérieur Et en gros on vient d'ouvrir on fait Ah attends Là il y a un feu mais il était assez récent vous voyez Donc là je vais vous montrer parce qu'on vient d'ouvrir Après on va remettre en place et aller haut de part parce que Bah c'est pas à nous quoi On a deux caïmans et un rongeur Du coup on doit aller haut de part On va pas rester là C'est vraiment pas grave de croiser ces camps de chasseurs en Guyane Malheureusement on peut rien y faire C'est leur culture et j'aurais quand même bien aimé les croises en vie ce petit caïmans Bon l'équipe On est arrivé à notre dernier campement normalement C'est mis à pleuvoir c'est un enfer Donc on va devoir faire un feu Là c'est tellement mouillé qu'on va devoir utiliser un peu le chalumeau C'est notre technique extrême Mais c'est parti pour la mission là Let's go je vais allumer le feu Un briquet un chalumeau et Tout est mouillé hein on y croit Même avec un chalumeau ça prend un temps de fou Tout est trempé Ca se voit à la fumée Une fois sur ici Bon ça pend hein tout doucement Du coup on dégomme le gaz là Ouais on aura plus besoin Bon avec L'avantage d'être deux Ouais on gagne du temps Alors qu'en vrai on en a pas C'est un peu une course contre la montre Ouais il y a du temps aussi hein Du coup le manioc c'est un peu les pommes de terre d'ici Et là on va faire un peu la recette de forêt De la débrouille On enlève juste la peau pour garder le blanc là On va le couper pour faire un peu une forme de frites Pour que ça cuise assez vite Vu que le feu là il est galère à entretenir Très galère Honnêtement On va cuire tout ça dans de l'eau salée L'ingrédient secret Du petit sel C'est la première fois qu'on en utilise en plus là aujourd'hui Ça va régaler En fait ça va donner une saveur à tous les aliments Incroyable quoi Et après 20 minutes de cuisson dans une eau bouillante On a mangé le manioc La fin des piranhas Et on allait se coucher Bon après ce bon manioc qui a cari et quelques piranhas On est mais éclaté du bide Ça fait tellement du bien Allez on va se coucher demain J'ai regardé il nous reste 40 km un peu plus 42 Avant de terminer l'expédition Aujourd'hui on en a fait 41 En fait je sais pas si ça se rend compte Mais si on se rend compte bien dans l'ordre de la vidéo Mais on donne tout hein On est éclaté Il est quelle heure là ? Il est 21h10 On s'est pas couché aussitôt Depuis le début de l'aventure Donc on en profite Allez bonne nuit tout le monde On attaque demain C'est parti La dernière ligne droite Après avoir fait 20 km de mer d'huile et quelques petits rapides On arrive sur la grosse difficulté de la journée Le saut Paku Akara 3 rapides d'affilée qui nous ont vraiment pas mal surpris C'était hyper engagé On arrive à l'un des gros sauts Il y en a deux énormes à passer Ce qui est ouf c'est que vu qu'on est assez basse en Paku Akara C'est pas ce qui nous attend réellement Voyons voir Allez go Let's go C'est ton Alli Alli Au ah ok merde oh Oh la dinguerie, oh la dinguerie Bon Nico vient de sortir son drone parce que là le saut qu'on a en face de nous il est complètement ouf on a failli déjà couler les packraft une première fois on voulait pas le retenter sur un saut encore plus vénère donc l'idée ça va être de s'échouer sur un rocher en face de transporter tout à la main et ça merci les packraft oui on va bien voir c'est ça qui est intéressant on y va on y part bonne chance putain mec je suis assis au fond du canot j'ai plus de siège et voilà il était marrant il m'a réveillé un peu et franchement ça n'a pas l'air je vous assure mais t'as ce coup quand même pas mal en packraft bon après toutes ces mésaventures toujours un ciel dégueulasse on va pas gagner fort il nous reste 20 km avant l'arrivée il n'y a pas grand chose sur la route on remis un autre saut mais on va devoir le passer sur le côté donc la direction saint-georges à fond maintenant c'est un peu teubélande tout droit pourtant j'ai mis de la crème on en parle toi de ton torse après plus de 9h30 de pagaie on arrive au saut maripa la fin de notre aventure on passe un dernier petit rapide sur la rive gauche on a dégonflé nos packraft et après c'était tout droit pour essayer de rejoindre un petit lion qui nous emmenait vers la civilisation on touche au but mais toujours des galères bon les gens il y avait trop de saut on a dû plier on a trouvé un léon on a un kilomètre à un faire comme ça donc 30 minutes et je vois même pas où je mets les vieux parce que c'est lourd le packraft on l'a mal plié mais on va rejoindre la pointe du saut maripa on aura fini et l'aventure aujourd'hui ça fait déjà fait déjà bientôt 9h qu'on est parti 9h qu'on est parti on gonflait pas à kraft on pagaie on passe des sauts de mort maintenant il y a des chablis et tout récent celui-là par contre mec merci c'est une nouvelle technique de kraft maga ça nico est un bon prof si jamais vous voulez n'empêche les galères en aventure c'est sur galère sur galère mais de solution en solution c'est très bien les gens ils ont compris dites moi en commentaire si vous avez compris nous en tout cas on a faim on a mal aux gens on est en tongs on est encore en tongs pieds nus non mais là il y a plus de 30 kg avec l'eau et tout mais on avance on sera proche de la civilisation une route nous voilà sur une route entourée de maisons cette aventure a été riche en partage et en découverte un vrai retour primitif à la vie en forêt à savoir qui se perd mais qui demande qui à être redécouvert je me sens maintenant prêt pour rêver beaucoup plus grand sur l'amazonie et les forêts équatoriales du globe tous ces entraînements toutes ces années à l'intérieur des forêts je sais déjà ce que j'ai en tête mais vous est ce que vous en avez une petite idée allez on va finir cette vidéo à côté du sous-marie pas et voilà l'équipe le retour à la civilisation il y a des maisons on a croisé des humains et il y a une voiture là-bas il nous reste quelques kilomètres à pied et on arrive au village écoutez j'espère que vous avez kiffé cette vidéo pour nous le challenge sans nourriture est totalement validé il nous reste une petite piranha dans le sac mais c'est tout et les 5 l'eau fusée sont dans le sac et tu sais quoi croyez moi là j'ai plus la force d'aller les chercher pour les sortir on est complètement mort là ça fait 9h30 qu'on paque hier on vient de marcher et tout on est éclaté encore un énorme merci à Forcla pour avoir sponsorisé cette vidéo regardez le sac il est entrouvert énorme mais il est encore en vie et il va l'être encore pendant très longtemps donc ils n'étaient pas à aller voir le site Décathlon Support pour réparer votre matériel et pouvoir lui prolonger leur durée de vie franchement c'est méga cool n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Félix pour les autres expéditions Félix Bald toujours ouais exactement franchement on est content si vous aviez genre le verso là il tient son bras on n'en peut plus les gars la caméra est lourde je tiens mon bras la caméra est lourde tout est lourd tout est trempé et puis nous on se dit bah une prochaine vidéo une prochaine aventure ciao tout le monde ah et j'oublie commente mets un like et abonne toi mais content de t'emmener cette aventure allez on se dit à une prochaine aventure les gens let's go à une prochaine aventure